Laurent Fignon, vous êtes un nouveau venu dans le cyclisme, quels ont été vos débuts exactement ? J'ai débuté dans le vélo en 1976, à un club dans la région parisienne. Je suis passé professionnel en 1982 et c'est ma deuxième année professionnelle. Lorsqu'on est parisien, ça ne doit pas être très facile de faire la bicyclette ? C'est-à-dire que je n'habite pas Paris, j'habite en campagne, à 50 km de Paris, donc c'est bien plus facile et ça m'a permis de bien commencer. Avec vos lunettes, vous avez un petit air de professeur, on dit d'ailleurs dans le peloton que vous passez pour être un intellectuel, est-ce que c'est vrai ? C'est-à-dire que j'ai fait quelques études, j'ai passé mon bac, j'ai commencé une année en faculté, mais j'ai très vite arrêté pour pouvoir faire du vélo mieux et passer professionnel. Est-ce que vous réalisez ce qui vous arrive maintenant ? Est-ce que c'était plus ou moins prévu ? Parce qu'avec Cyril, il faut se méfier de tout maintenant. Non, ce n'était pas du tout prévu, on partait dans le Tour de France pour se montrer, pour gagner quelques étapes et à la rigueur finir dans les dix premiers, mais là maintenant, on va peut-être gagner le Tour, c'est merveilleux. C'est vrai, est-ce que vous réalisez ce que représente le maillot jaune, parce qu'on dit toujours les anciens, la nostalgie, c'est fantastique, etc. Est-ce que c'est toujours le cas actuellement ? Je ne sais pas, je ne réalise pas trop pour l'instant car de toute manière, ce n'est pas encore gagné et je réaliserai peut-être que dans les semaines à venir après le Tour de France. Laurent ! Monsieur le maire ! On dit de vous, qui êtes jeune, que vous avez déjà l'expérience d'un ancien. Vous avez hier, dans l'ascension de Jouplane notamment, fait une course lucide, c'est-à-dire que vous avez un petit peu laissé partir, vous avez contrôlé la distance, ça c'est un compliment. Vous êtes sensible aux compliments ? Oui, les compliments font toujours plaisir et en effet, j'ai basé ma course plutôt sur Winen et que sur les gens qui étaient à 6 minutes, ce qui me permettait quand même de moduler suivant les conditions. Je n'ai quand même jamais paniqué, j'avais toujours une marge de sécurité. Pourtant, on dit qu'il faut avoir de l'expérience pour gagner le Tour de France. En fait, vous, vous êtes néophyte, vous avez 23 ans, alors qu'est-ce qui fait votre force ? Eh bien, quand même, j'ai quand même disputé l'année dernière le Tour d'Italie et cette année le Tour d'Espagne. C'est quand même deux courses qui durent aussi 20 jours et ça m'a quand même donné une bonne expérience pour pouvoir moduler mes efforts, pour pouvoir mieux orienter mes attaques. On l'a découvert, je l'ai découvert il y a deux ans dans un Tour de Corse et je dirais que c'était la première fois que je le voyais en compétition et je peux vous dire que je n'ai pas hésité très longtemps avant d'aller le voir. C'est une forte personnalité, c'est un petit peu ça qui vous a mis sur la voile. C'est un garçon qui n'a pas peur des responsabilités et lorsqu'il les prend, il sait les assumer jusqu'au bout et je crois que c'est le trait des grands champions. Vous pensez que demain peut-être ça va devenir vraiment un super ? Je crois que pour gagner le Tour de France, on est obligatoirement un super.